Hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Alors là matin on est dans un beau champ de maïs coupé de quelques semaines, ça a été ressemé. Hier il y avait 100 utardes ici. Le secteur est assez fermé là on peut dire, mais je vais quand même m'installer ici. Il y a beaucoup beaucoup de plumes dans le champ, beaucoup de nourriture. Fait que là ce matin on a juste le droit à deux utardes. Fait que ça devrait aller assez vite. J'ai pas de cache ce matin. Fait qu'on va se cacher juste en arrière. Ici là il y a un beau faucet avec beaucoup de mauvaises herbes. Fait qu'on va se cacher là dedans. Puis en plus de ça il y a quand même beaucoup de canards dans le coin. Fait que peut-être qu'on va se faire une petite chasse mixte. Fait qu'on se prépare puis on va être prêts à chasser. Sous-titrage ST' 501 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 ça peut être sens on fait on fait on fait on fait ici on fait ici yes ça fait que notre limite du tard est faite déjà au calibre 20 on entend d'autres là bas il y en a d'autres qui s'en viennent il y en a d'autres qui s'en viennent regardez ça se poser fait que là il est 7h45 là les vernaches sont en train de manger dans mon setup là ce que je vais faire je vais aller les faire lever puis là il y a un petit X qui s'est formé au côté de la route fait que là je vais aller demander la permission pour demain puis je vais me réinstaller là demain matin fait que là j'aime mieux genre aller faire lever les utardes ici que d'attendre puis là s'il y a des canards qui arrivent puis je me mets à tirer des coups de feu bien les utardes ils vont comme le spot va comme être brûlé pour les utardes fait que j'aime mieux aller les tasser puis demain ça va être encore un très bon spot j'aime mieux On les a trouvés. Il y en a environ 200 là-bas dans le champ. C'est un bon plan pour demain matin. On a seulement besoin de deux. J'allais demander la permission au cultivateur. Je pense que ça va être un bon plan pour demain. Bon matin! Hier on a réussi à avoir la permission. Ce matin je me suis installé. On a le vent en face, vent en dess. J'ai mis un peu d'aplans en arrière de nous. Je ne pense pas que les hibernages vont arriver par là-bas. Je pense qu'ils vont plus arriver par là. On va essayer de leur faire faire un petit tour par en arrière ici. Peut-être qu'ils vont se poser en arrière de nous, mais c'est parce que le bois n'est pas loin. Ça me surprendrait. Je ne pense plus qu'ils vont passer pour aller se poser dans les aplans à l'autre côté. On va essayer de les pogner ici en haut, juste en haut. Il est mouillé un peu cette nuit. Là, le matin, on a un temps assez gris. On va se croiser les doigts pour que ça marche, mais j'ai un bon feeling parce qu'hier, il y avait au moins 400 zutards dans le coin. Il y en avait un 300 ici et il y en avait 100 un peu plus loin par là. On devrait voir des oiseaux. des oiseaux. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, notre limite est faite Une fille, pas une fille Pour une fille C'est parti ! 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 Bon, voici la pile ! Fait que là, je vais aller vous montrer comment on arrange ça les huitardes. J'ai une bonne technique pour que ça l'aille bien parce que les huitardes sont beaucoup plus difficiles à ranger que les oies et les canards. Fait que ça prend des petites techniques. Fait qu'on va aller voir ça. Bon, fait qu'on est de retour à la maison. Là, on a nos deux huitardes ici. Fait que l'huitarde, comme je vous le disais tantôt, c'est super coriace. Est-ce qu'on compare ça à de l'oie blanche ? L'oie blanche, elle est facile à arranger. On a presque pas besoin de couteau. Mais l'huitarde, là, c'est complètement le contraire. C'est raide. Fait que je vais vous montrer comment, moi, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, c'est la façon que je fais. J'ai toujours fait ça de même. Je trouve qu'on va chercher le maximum. Là, premièrement, vous allez avoir besoin d'un bon couteau à désosser. Moi, j'utilise un Victorinox depuis... ça doit faire 15 ans que j'ai ce couteau-là. C'est mon couteau vraiment d'oie et de bernache. Là, ça va prendre un bol de plastique. Moi, j'ai un cul-de-poule en stainless. Je mets de l'eau froide là-dedans. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va refroidir ma viande rapidement. Puis aussi, les plumes vont flotter. Parce qu'il y a toujours des plumes qui collent sur la viande. En les mettant dans l'eau, les plumes vont flotter. Donc, on commence... Là, dans le fond, je commence par tout enlever les ailes, les pattes. Donc là, on va couper ici d'enlever. On fait ça comme ça. Puis là, on passe notre couteau dans l'articulation ici. On fait la même chose pour la patte. On passe dans l'articulation. On fait ça de même. Et voilà. Un autre coup ici. Ensuite de ça, on va aller chercher nos poitrines. Fait que là, on prend le couteau. On le met comme ça. Là, on va longer le milieu des poitrines. Puis, on pousse vers le cou pour se faire un trou. Fait que là, vous allez voir que la peau est vraiment collée sur la viande. Fait que là, on tire un coup qu'on a notre trou. On essaie de l'agrandir. Vous voyez. Ça, ça me semble être des bernaches migratrices. Fait qu'ils sont beaucoup moins durs à plumer que des résidentes. Fait que... Je prends mon couteau. Là, on décolle la peau tranquillement. Fait que là, vous voyez, nos poitrines sont dégagées. Fait que là, on prend notre couteau. On va longer le brichet. Vous voyez. Ça se décolle comme ça. Fait que là, on désose ça. On essaie de ne pas en laisser. Fait qu'on a notre première poitrine. Vous voyez, il y a plein de plumes dessus. Je la mets dans l'eau. Les plumes vont flotter. Fait qu'on va faire l'autre côté. Je vais vous montrer un petit peu plus là. Je vais vous montrer un petit peu plus là. Et voilà. Puis là, ensuite... Là, habituellement, avec un noix ou un canard, on continuerait de tirer et on serait capable de dégager les ailes. Mais étant donné que c'est une loutarde, c'est plus difficile. Fait que là, ce que je fais, je retourne l'oiseau. Comme ça. Puis là, on va le pincer en arrière ici. La peau. Puis on coupe. Comme ça. Puis là, ensuite, vous tenez le cou. Puis vous tirez. Puis là, ça va me permettre de dégager les ailes. Puis aller chercher le maximum de viande. Vous voyez, ça se décolle quand même pas si mal. Et voilà. Vous voyez, mon côté est dégagé. Donc là, on coupe ici. Vous avez vu? Drette là. Dans l'articulation. Ce qu'on peut appeler l'épaule. Vous voyez toute la viande ici. Ensuite de ça ici, la pâte. OK. Regardez bien ça. Vous la prenez comme ça. Vous entendez le crack. Comme ça. Puis là, vous allez passer votre couteau ici. Vous allez vous longer vraiment tout ici. Vous allez tout chercher votre pâte. C'est parti. C'est parti. OK. On voit que ça fait du dégât, un petit 20 quand même, avec la numéro 3, donc là, ça, bien, il y a du sang pas mal, mais on va essayer de les récupérer quand même. On va envoyer ça dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 Ça fait que c'est comme ça qu'on arrange ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis là, vous voyez, je les mets dans un petit lèche-fritte avec une petite grille. Ça, ça va permettre que l'eau s'égoutte. Puis, c'est ça. Je les laisse comme ça un bon 24 heures. Ensuite de ça, je vais les désausser comme il faut. Puis, je les mets en cubes. Je vais mettre ça en viande hachée. Ou bien, si je voudrais les mettre en recette, je peux le faire ou bien je peux les mettre simplement à congeler. Ça fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on arrange ça une huitarde. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501